bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver j'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances que votre été a été réparateur et vous êtes en forme pour attaquer cette rentrée à la fois au niveau des restaurants qui j'espère vont tous bien réouvrir en tout cas ceux qui étaient fermés cet été et puis pour les vendangeurs auxquels on pense parce que c'est déjà le temps des vendanges une belle période une période active une période charnière justement pour pouvoir effectivement faire un beau millésime on espère tous les uns et les autres que le millésime 2020 mais en tout cas ce sera un beau millésime qualitatif et ça c'est quelque chose qui est très important en attendant des nouveaux lives que je vous propose et à partir du 7 septembre d'ailleurs rendez-vous avec nos amis de vraie société pour des lives effectivement de qualité autour d'accords mésévins et des personnalités on va vous laisser un petit peu découvrir ça dans quelques instants j'ai la chance ce soir je ne sais pas s'il est avec nous encore mais il faut se voir Carole du le roi Carole bonjour 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 Philippe comment ça va Carole et ben comme on peut mais ça va bien ça va bien il fait il ya soleil tout les vendangeurs sont là donc ça met du baume au coeur vous êtes dans les vignes là je suis au clos des bouvries voilà dans les vignes à côté de la cave de vertu voilà tout à fait à vertu et et magnifique parcelle le raisin et le raisin est très beau franchement le raisin c'est une très belle année en perspective l'année 2020 les blancs les les pinots mais à l'échardonnay et les pinots je pense qu'il n'y aura pas de jaloux c'est vraiment une bonne nouvelle comme je le disais en introduction j'espère que le millésime 2020 sera de qualité et suffisamment quantitatif vous en champagne au niveau de la qualité tout est au rendez vous au niveau de la quantité c'est au rendez vous mais pour des raisons économiques la quantité internationale avec l'ensemble des de la filière champenoise a décidé de réduire je crois de 30% environ les rendements habitués tout à fait donc là nous allons nous avons 8000 kg dans ces 8000 kg nous avons 7000 kg que nous passons sur la vendange la 2020 et 1000 kg que nous mettons en réserve pour l'année prochaine donc on verra vraiment par rapport aux ventes pour la fin d'année ça nous laisse voilà ça nous laisse quand même une soupape de sécurité au cas où tout redémarrer et si ça ne redémarre pas assez vite et bien on a cette soupape pour l'année prochaine et oui et je suppose que vous comme toutes les hommes de son champenoise est globalement la filière vous avez été assez impacté par la crise avec complètement complètement parce que travaillant et vous le savez mieux que personne avec la restauration la sommellerie est évidemment la restauration fermée la sommellerie a du mal on travaille avec le moulin rouge le Lido Michou tout est fermé donc les compagnies aériennes volent moins enfin bon c'est catastrophique ça c'est sûr mais c'est pas seulement catastrophique pour le champagne c'est catastrophique pour pour la France en général et pour les ventes non mais bien entendu alors on sait tous qu'on a quand même des capacités de rebond on peut l'espérer en tout cas il faut encore qu'effectivement on se remarque d'une façon concrète le plus rapidement possible parce qu'on sait que la crise n'est pas complètement derrière nous loin s'en faut oui je pense que de toute manière on a un petit souci avec le champagne aussi c'est un vin de fête malgré qu'on explique de plus en plus et vous êtes les premiers à le faire pour nous dans la sommellerie et les sommeliers c'est un vin où on peut boire tout un repas et complètement c'est pas plein de gastronomie c'est un vin c'est un exemple le même d'un vin qui se garde il faut le boire quasiment tout de suite quand il est mis sur le marché or ça se garde et ça devient un vin super intéressant bien entendu super intéressant alors le revers de la médaille c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est un vin de fête ce qui est vrai mais bon peu de mariage peu de bataille enfin tout a été tout est mis de côté et je sais pas si on a tellement le moral de boire une bouteille de champagne et c'est là un petit peu le problème c'est vrai mais vous savez que les grands de ce monde jusqu'à aujourd'hui ont toujours dit que le champagne est toujours présent que ça soit dans les victoires ou dans les défaites ça c'est vrai donc quelque part la campagne va revenir effectivement à son niveau de consommation à l'avis dès que les choses seront possibles est-ce que le confinement a fait du bien à l'avis ? c'est une question qu'on peut se poser est-ce que le fait qu'il y ait eu moins de gens qui circulent est-ce que la végétation en a profité quelque part ? moi ça je pense pas moi mais bon ça c'est juste personnel parce qu'on a continué à travailler dans les vignes comme ce qui était tout à fait logique donc on a eu les autorisations pour et on n'a jamais quitté nous tout notre personnel est resté dans les vignes le problème c'est la vente mais ce ne sont pas les c'est pas le travail de la vignes tout a été fait et la vignes est superbe vraiment superbe le cycle du état type le travail de la vignes la récolte qui arrive tout ça ça roule il ne reste plus qu'à trouver des débouchés justement de bouteilles pour pouvoir profiter encore de tout ça qu'est-ce qui caractérise pour vous une bonne vendange ? alors là une bonne vendange c'est un raisin sain pas de problème nous l'avons un bon vendangeur et bien ils sont malgré tout là il faut savoir quand même que donc on doit tout vendanger à la main en champagne et c'était c'était le gros problème encore au mois de juin à dire est-ce que les frontières vont être ouvertes parce que la main d'oeuvre on ne la trouve pas et on ne la trouve pas en France donc je ne vais pas polémiquer là-dessus mais mais heureusement les frontières se sont ouvertes et on a eu la vendange un bon vend les vendangeurs pardon oui un bon un bon vendangeur et bien c'est celui qui crie on lui dit de de prendre que les belles grappes et tout mais donc cette année ce n'est pas ce n'est pas un souci heureusement qu'il n'y a pas ça en plus parce que comme avec ce Covid il faut faire très attention le port des masques la distanciation donc tout ça devient problématique même dans les vignes et c'est là le souci mais pour le moment nous sommes nous nous avons commencé lundi pas de pas de problème pour le moment pas de problème je touche du bois mais tout va bien bon mais tant mieux il n'y a pas eu de gel cette année dans la vigne ? non nous n'avons pas eu de gel il y en a eu très très peu en Champagne donc très très peu un petit peu de grêle mais heureusement aussi donc on a quand même beaucoup de chance en Champagne nous sommes un vin d'assemblage donc si c'est gelé sur une parcelle ça peut être récupéré sur une autre le seul gère c'est le gère d'hydroécolithine voilà oui tout à fait c'est tout à fait ça mais voilà là c'est justement utile oui mais je pense que malgré tout même je vois au pressoir là j'y étais tout le monde fait très attention et tout le monde est très très raisonnable donc ça c'est bien c'est ce qu'il faut c'est une des clés non pas de la qualité du vin ça ne changera pas avec rien mais par contre c'est une des clés bien entendu de ces barrières dont on parle depuis longtemps qui sont nécessaires et de conscience collective mais aussi très individuelle pour pouvoir justement lutter contre ça oui vous vous imaginez Philippe vous vous imaginez un cas de Covid dans le pressoir on doit fermer le pressoir c'est ahurissant mais on en est là quand même on peut l'imaginer on peut le craindre parce que malheureusement il y a ça peut arriver dans un restaurant dans une équipe de foot dans un bureau etc et donc tous les gestes barrières ne sont jamais inutiles bien entendu tout à fait voilà tout à fait ces dernières années on sent nous sommeliers mais aussi les gens de la filière on pense que les champenois ont pris en main la démarche environnementale d'une façon un peu plus précise un peu plus particulière vous en particulier vous avez mis en place des process pour replaquer des morts H2O ou autre nous on a mis en place mais vous savez déjà à l'époque la maison de Champagne avant les vignes nous étions les premiers à être ISO 9002 quand c'est sorti c'était en 94 et on a toujours été précurseurs et pour le HVE c'est pareil dans les vignes ça fait quelques années et nous sommes précurseurs dans ce domaine et je pense que c'est une bonne chose parce que ça ne vous oblige pas parce qu'à un moment donné le coup près tombe et on vous dit vous devez faire comme ça et il n'y a rien de pire que de devoir faire tout très vite donc le temps de prendre son temps et de mettre tout en place je pense que c'est une bonne chose pour la maison et surtout pour la vigne aussi exactement vous avez repris les rênes de la maison c'était en 91 de mémoire oui tout à fait en 91 un an avant que je devienne bien recemé du monde parce que c'était septembre 92 en ce qui me concerne et vous vous prenez vendange donc septembre 91 qu'est-ce qui a changé dans cette période qui commence à avoir un recul justement pour voir le sujet notamment en termes de date de vendange en termes d'approche voilà alors il faut savoir que les dates de vendange du temps de mes de mes beaux-parents vendangeaient au mois d'octobre bon pas vers le 15 octobre mais début octobre avec mon mari moi quand j'ai commencé c'était dans les années 80 vers le 20 septembre après ça diminue ça diminue et puis là nous nous retrouvons au mois d'août mais bon c'est pas c'est pas non plus chaque mois d'août non plus ça reste quand même normalement début septembre il y a ça qui a évolué et ce qui a évolué beaucoup ces dernières années et bien c'est la quantité parce que avant tous ces produits c'était une chose mais tous ces produits phytosanitaires c'était il faut du rendement du rendement du rendement ce qui n'est pas bon pour la vigne non plus donc là maintenant c'est une c'est une une vendange chaque année qui est de moins en moins pléthorique bon ça reste quand même il reste il reste quand même du raisin dans les vignes il ne faut pas non plus pleurer mais c'est une c'est contrôlé et oui donc vous allez quasiment fêter votre 30ème vendange oui tout à fait oui mais on peut dire 30ème parce que j'ai commencé comme Jean Jean-Charles mon mari était malade en 90 donc ma première vendange ça a été en 90 c'est pour me mettre le pied à l'étrier chose que je faisais quand même déjà avant parce que je ne m'occupais que des vendanges moi avant donc enfin des vendanges mais c'était question organisation il faut savoir qu'à l'époque aussi on nourrissait et on on logeait tout le monde et puis maintenant il y a tellement de contraintes que nous avons arrêtées et que nous prenons des prestataires mais bon voilà c'est tout ça qui a changé c'était encore les équipes familiales c'était une autre ambiance dans les vignes maintenant il n'y a plus du tout cette ambiance là il y a l'amplitude horaire qui joue enfin bon ben voilà mais ça a changé pour tout ça a changé pour vous aussi pour tout est-ce qu'il y a toujours des grands repas de vignerons au moins à la fin des vendanges est-ce qu'il se passe quelque chose quand même parce que ça reste très pratique dans les oui dans les petites équipes dans les petites chez les vignerons il reste encore où ils font un bon repas à la fin des vendanges nous ce que nous faisons c'est un barbecue sur le pressoir avec tous les pressureurs mais pas les vendangeurs comme c'est de la prestation extérieure donc ça ils repartent et il n'y a rien pour eux mais pour pour tout ce qui est pressoir oui on fait un barbecue sympa le dernier jour parce qu'il faut rappeler qu'en Champagne on ramasse les raisins on l'a compris dans des dans des cagettes pour éviter qu'ils se tassent oui on les ramène le plus rapidement possible surtout pour les raisins noirs mais aussi pour les blancs pour une déoxydation au pressoir et là il y a la clé du pressoir quelque part qui consiste à presser doucement régulièrement les fameux 4000 kilos sur les pressoirs traditionnels pour obtenir le jus le plus clair possible qui part ensuite en fermentation donc le 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 passage du pressoir est une sorte de clé de voûte dans la réussite de la qualité d'avant d'enjeu voilà tenir un pressoir comme on dit conduire un pressoir c'est pas facile donc ça doit il y a un temps limite et puis il faut savoir qu'en Champagne nous sommes quand même le seul le seul vin à faire du du jus blanc avec des raisins noirs donc c'est comme vous parlez d'oxydation et il faut pas le laisser trop longtemps alors la maison du Val-le-Roy est historiquement parlée une maison très très proche de la sommellerie et ici une très jolie jéroboam de la cuvée des meilleurs bruits de France qui avait été bête avec avec l'union de la sommelier française vous êtes partenaire de l'association depuis très nombreuses années il y avait d'ailleurs le trophée des jeunes sommeliers qui s'appelait le trophée du Val-le-Roy jusqu'à l'année dernière il reste partenaire avec vous pour l'avenir donc vous êtes très ancré dans la sommellerie pour vous c'est quoi un bon sommelier finalement ? bien le bon sommelier je me dis que pour le Covid c'est pas mal parce qu'il a dû prendre du temps peut-être pour aller parce que bon on peut quand même bouger un petit peu mais d'aller voir certains vignerons et d'avoir le temps de lui téléphoner de voir comment ça se passe et tout parce que vous êtes toujours le nez dans le guidon pour beaucoup de choses et je pense que là ça a du bien pour moi un bon sommelier c'est quelqu'un qui se déplace et qui vient nous voir c'est facile ce que je dis mais c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai moi qui suis à la main-oeuvre de la sommellerie depuis longtemps donc je peux le constater j'ai moi personnellement le plaisir d'aller assez souvent dans la vigne mais malheureusement c'est pas le cas de tous mes confrères parce qu'ils sont effectivement comme vous le disiez la tête dans le guidon ou le nez complètement parce que c'est un métier de service et effectivement la marge de manoeuvre du temps disponible est toujours un peu limitée donc c'est vrai mais dans le temps il y a 30 ans on voyait beaucoup plus souvent et le fait d'être partenaire des sommeliers j'en reviens à ça viennent beaucoup plus souvent nous voir et voir comment ça se passe ça c'est très intéressant déjà pour nous aussi pour évoluer et pour nous faire connaître il n'y a pas de secret c'est bien du coup les sommeliers je pense prennent de plus en plus conscience qu'on l'a déjà évoqué en préambule de notre conversation mais que le champagne c'est pas simplement un vin d'opéritif ou de célébration c'est aussi un vin de gastronomie le champagne ou les champagnes parce que vous dans la maison et c'est le cas de vos confrères il y a du brut il y a des millizimés il y a des grandes cuvées il y a du rosé vous faites même vous un peu de demi sec il y a des champagnes ou fermentées sous bois d'autres en cuve il y a une vraie créativité champenoise qui normalement doit inspirer effectivement les amateurs d'accord mai et vin dans la gamme du Val-le-Roy nous avons à peu près une vingtaine de bouteilles différentes et de goûts différents aussi on peut pas tout le monde n'aime pas que du chardonnay il faut et puis pour certains plats et pour certains il faut des cuvées différentes et puis pour nous aussi à élaborer pour un chef de cadre c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire des recherches et de voir ce qui peut plaire et ne pas plaire d'où l'idée d'avoir des sommeliers qui nous aident aussi à trouver le goût des clients c'est quand même le client final qui décide exactement voilà donc c'est le sommelier qui va dire à ce client écoutez j'ai une cuvée qui irait bien avec je prends l'exemple d'un canard ou d'un canard aux cerises où jamais il y a encore vingt ans on aurait bu un champagne avec un canard aux cerises ça n'existe pas alors que maintenant ça devient régulier c'est voilà l'évolution de la gastronomie actuelle favorise d'ailleurs le service de vin fermissant et en particulier de champagne parce que la cuisine est plus aérienne elle est un peu plus végétale elle est plus axée aussi vers les marins etc tout à fait en effet ces possibilités là donc Carole l'avenir parce qu'on parle de plein de choses j'aimerais que vous nous parliez de Louis de Charles de Julien où sont les femmes ah eh bien dans mes petits-enfants il y en a deux voilà on va attendre une génération et puis on remettra deux femmes à la tête de la maison mais moi je suis très heureuse que mes trois fils je trouve que le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie c'est en 91 quand mon mari m'a donné les clés avant de nous quitter m'a donné les clés de la maison et le deuxième plus beau cadeau de ma vie c'est que mes trois enfants travaillent avec moi je trouve ça magique et magnifique ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous envient parce qu'effectivement avoir une possibilité de passer le relais gentiment et activement c'est quelque chose qui est effectivement très important c'est magique donc voilà tout à fait mais donc après l'avenir est assuré j'ai quatre petits-enfants pour le moment deux garçons deux filles donc côté masculin ou féminin sur les quatre il y en a sûrement un qui sera à la tête de la maison j'espère en tout cas c'est mon vœu le plus cher bah oui quelle est en un mot votre vision de l'avenir de la maison du Val-Loroi telle que vous la confiez c'est-à-dire quelque part vous êtes encore là mais vous la confiez quand même de plus en plus à vos garçons oui mais moi je voudrais j'ai toujours dit que je voulais que cette maison soit un petit bijou bon c'est peut-être mon côté féminin mais fasse que des vins de qualité ne fasse pas de la quantité donc là je suis contente mais que des belles cuvées et je pense que la qualité ça apporte beaucoup et c'est ce qui marchera dans l'avenir bien entendu et la diversité de ces pages oubliées champenoires qu'on retrouve aujourd'hui vous avez vous un peu de petits meniers il y a encore de l'arbane il y a même certains vignerons qui ont des pinots blancs ou autres donc quelle est votre vision un peu de ces cépages alors qu'on ne parle aujourd'hui quasiment que de chardonnay de pinots noirs et de pinots meniers ah non on parle de plus en plus quand même d'essayer on essaie d'ailleurs de faire de mettre d'autres cépages et il faut il faut parce que nos cépages actuels souffrent quand même beaucoup donc s'il y a une évolution rapide de la chaleur il va falloir quand même changer notre mode de culture même donc je pense que mais là bon on a techniquement le CIVC un service technique qui est de très de très haut vol et donc tout le monde travaille là-dessus formidable donc là vous avez vous créé j'allais dire à votre époque la cuvée femme de champagne est-ce que c'est cette cuvée qui va perdurer est-ce que les enfants en hommage au travail de leur maman vont continuer cette cuvée ou est-ce qu'ils ont des volontés à créer une autre cuvée peut-être un jour ils peuvent en mettre une à côté rien n'empêche mais j'espère que la cuvée femme de champagne continuera oui c'est une bonne nouvelle parce que c'est une petite cuvée et qui se garde extrêmement bien j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps d'ouvrir du 96 en femme de champagne c'est excellent c'était juste un très très 95 aussi et 95 aussi exactement allez un petit combini de petites questions pour terminer avant de vous laisser conclure cette journée de vendange Carole voilà est-ce que côté musique pour bien cuivre du raisin vous êtes plutôt Joe Cocker ou Beethoven Joe Cocker ça donnera un peu plus de panique ça rythme ça rythme tout à fait après une journée de vendange vous êtes plutôt Ratafia ou Tizane je suis ni l'un ni l'autre je suis plutôt champagne carrément carrément même si Ratafia c'est une émanation de la champagne je n'aime pas le Ratafia voilà je n'en vois pas et pour le casse-coute du midi vous êtes plutôt pâté croûte justement ou plutôt biscuit de Reims ah non non pâté croûte même si les biscuits de Reims il faut leur faire de la publicité et c'est très bon mais je suis plutôt pâté croûte et pour terminer donc le mot qui caractérise le mieux cette vendange 2020 je ne sais pas peut-être me dire que nous sommes encore tous là et en bonne santé le bonheur d'être là je n'ai pas j'ai pas de mots pour la vendange je trouve que merci on a eu quelques même dans les vignerons quelques décès voilà moi je suis très heureux d'être toujours là et d'être au coeur du vignoble même si les conditions effectivement de cette année sont tout à fait particulières on a compris que le message de Carole Duval le Roi c'était un peu profiter de la vie profiter de ce que nous offre aussi la nature avec cette vendange particulière profiter de la vie le côté un peu carpe diem qui ressort dans notre conversation donc merci beaucoup Carole merci Philippe juste un dernier mot ça sera juste entre nous parce que bien entendu personne nous écoute il n'y a que quelques milliers de personnes qui nous suivent mais pour fêter cette trentième vendange il y a un lieu de rendez-vous il y a une date précise non pas encore mais là pour le moment on attend on attend on ne sait pas puisqu'on ne sait pas qui peut si on reçoit si on ne reçoit pas pour le moment c'est le grand point d'interrogation mais on fêtera ça donc en résumé il faut vous suivre quotidiennement sur les réseaux et ailleurs pour être au courant de ce qui va se passer de cette trentième vendange merci beaucoup je vais dire à mes garçons d'y travailler voilà et surtout qui le tiennent au courant parce qu'on ne voudrait pas avoir juste les retoiles après on voudrait y participer tout à fait donc merci Carole merci Philippe merci à vous tous de vous avoir suivi merci à à très bientôt de l'union de la semelle française merci Carole à bientôt voilà merci à l'union de la semelle française voilà de toujours d'être présent auprès de nos partenaires et de nos amis et à très bientôt sur les réseaux ciao 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 Merci.